Le chef de l'Etat a toujours été ouvert au dialogue. Lors de sa prestation de serment, il s'était ouvert, bien entendu, au dialogue vis-à-vis des acteurs politiques. Il a tendu la main. Malheureusement, cette main n'a pas été reçue par l'opposition. Étant donné qu'aujourd'hui, une France importante de l'opposition estime que nous devons nous mettre autour d'une table pour débattre des questions substantielles qui concernent notre nation. Je crois qu'il est de bon à la loi que nous puissions recevoir cette main tendue en tant que majorité présidentielle. Ce révirement est tardif, bien entendu, mais il est opportun parce qu'il s'agit de notre patrie, de notre pays. C'est notre colonne vertébrale à nous tous. Nous n'avons que ça comme pays. Si certains compatriotes veulent accompagner les chefs de l'Etat à travers des suggestions, à travers des initiatives, des propositions, pour les bonheurs de notre peuple, je crois qu'on ne peut que les applaudir et non tirer sur eux. Parfois, en pensant qu'ils sont là pour le poste, etc., alors qu'en filigrane, c'est tout simplement parce qu'ils estiment que notre pays est en difficulté, est agressé par le Rwanda et qu'il faut que nous puissions tous parler d'une seule voix, tous accompagner les chefs de l'Etat pour vaincre justement, pour triompher de cette agression. Je crois que c'est ça le plus important. Dire qu'il est en train de faire les lits d'un troisième mandat au chef de l'Etat, je crois que ce n'est pas une bonne analyse, étant donné que cette France de l'opposition qui accuse de tout le mot Martin Fayoulou est aussi accusée par le peuple congolais comme étant complice du M23. Parce que depuis que cette agression injuste a débuté, depuis que nous sommes en train d'enregistrer des milliers de morts, il n'y a eu aucune réprobation de la part du FCC, et cela prouve à suffisance qu'ils sont des connivences. Vous avez vous-même suivi des départs intempestifs de la part des cadres du PPRD qui ont rejoint le M23. Donc ils sont ensemble. C'est tout naturel qu'ils ne puissent pas fustiger la manière d'agir, bien entendu, du M23. Donc nous sommes en train de défendre nos territoires. Le chef de l'Etat est sur le front militaire et aussi sur le front diplomatique, parce que son discours qu'il a tenu au siège des Nations Unies, je crois que ça a été entendu par l'épouissance de ce monde. Et j'espère que les sanctions vont tomber contre le Rwanda, parce qu'aujourd'hui, à l'unanimité, tous les pays du monde incriminent le Rwanda ou indexent le Rwanda comme étant les seuls agresseurs de l'Europe. Là où je salue le chef de l'Etat, c'est que, là où je salue son discours, c'est parce que le chef de l'Etat est revenu à la charge en disant qu'il ne négociera pas avec le M23 ni avec le Rwanda. Je crois que ça, c'est le plus important, parce que nous allons négocier avec des gens qui ne sont pas sincères avec nous, parce que même le M23, c'est le Rwanda, c'est les supplétifs du Rwanda. Mais le processus du Rwanda, c'est l'échange avec le Rwanda ? Non, les chefs de l'Etat, directement, ne négocient pas. Puisqu'il y a un facilitateur, il y a, bien entendu, des délégations qui sont en train de négocier. Donc, avec le M23, c'est les supplétifs du Rwanda, c'est les bras séculiers du Rwanda. Et les chefs de l'Etat négocient avec des gens avec qui ils pensaient entretenir des bons rapports, alors qu'ils l'ont poignardé sur le dos, parce qu'ils n'en font qu'à leur plan macabre contre la RDC. Et je crois qu'étant donné qu'ils ne sont pas sincères, les chefs de l'Etat trouvaient inopportune les négociations. Pour attaquer l'Etat agresseur, il faut d'abord, pendant que vous êtes agressé, pendant que les territoires de votre pays sont occupés par l'agresseur, je crois qu'on commence d'abord par repousser ou bouter l'agresseur hors de nos frontières. C'est après que nous allons, bien entendu, chercher à déplacer cette guerre pour que le Rwanda aussi subisse dans sa peau. Ce que nous, les Congolais... Vous savez, il y a beaucoup de conditions pour ouvrir une guerre contre le Rwanda. Il y a beaucoup de conditions. Il y a aussi, vous savez, que les facilitateurs, etc., même certaines puissances, nous interdisent d'en aller dans un conflit total. Et je crois qu'à ce niveau-là, les chefs de l'Etat aussi doivent écouter ses pairs. Il ne peut pas, lui-même, être injuste qu'au boutiste à aller attaquer le Rwanda pendant qu'il y a des processus qui sont en cours pour faire entendre raison au Rwanda et résoudre le problème de manière efficace, de manière durable. Donc, nous, au Congo, nous sommes aussi en train de nous battre. J'ai commencé à avoir l'impression comme si l'autorité de l'Etat est aux abonnés absents dans notre pays. Vous savez, l'impunité a élu domicile. L'impunité est devenue systématique, systémique. L'inversion des valeurs a pris une longueur d'avance sur les valeurs, a pris le pas sur les valeurs. Je crois que ce n'est pas normal. Dans une société, ce sont des règles qui la régissent, qui régissent la société. Nous avons des textes de loi. Nous avons des lois qui incrimine, qui fustige ces genres de comportements. Nous assistons aujourd'hui à un déferlement des antivaleurs dans les réseaux sociaux, comme en présentiel. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se permettent d'insulter, d'éviter des obscénités, des insanités, au vu, au su de tout le monde, même des agents de l'ordre. Et je crois que ça doit s'arrêter. Je profite d'ailleurs de votre micro pour saluer la clairvoyance du ministre de la Justice l'actuel, qui a fait injonction au procureur généraux, pour que ces genres de comportements soient réprimés. Lorsque vous insultez quelqu'un, lorsque vous débitez des choses, vous faites des allégations, et que ces comportements-là, érigés en infraction, vous devez être poursuivis, jugés, condamnés, écroués. Vous comprenez ? Mais nous avons... On constatait que c'est en toute impunité que ces genres de pratiques sont en train de prendre corps, pas sont en train de prendre corps, ont pris corps, et c'est sous l'impuissant du pouvoir, c'est-à-dire du pouvoir qui est censé réglementer, justement, ces genres de comportements, ou veiller à ce qu'il n'y ait pas de rapage chaque fois que... Et vraiment, personnellement, je suis très heureux, et si, réellement, ces dames... Parce que je l'ai suivie dernièrement, mais je trouve que ce n'est pas normal. Il me semble que c'est une intellectuelle, il me semble que c'est une congolaise, etc. Vous savez, par rapport même à nos mœurs, il y a des choses qu'on ne peut pas débuter comme ça dans les réseaux sociaux. Nous sommes en train de détruire l'éducation de nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, tous les enfants, même des 10 ans, 9 ans, etc., ont des portables. Tomber sur des propos comme ça, c'est-à-dire que nous sommes nous-mêmes en train de détruire notre jeunesse, de détruire l'éducation des enfants. Et on doit vraiment réprimer cela de la plus belle manière pour qu'on puisse quand même donner un coup de mâchure. Bienvenue à ce nouveau Maïs Presse. A vous, fidèles téléspectateurs, nous sommes très heureux d'être les vôtres encore ce matin et toutes les excuses pour ce retard. Mais ça ne l'empêche pour poursuivre la partie. Nous avons un seul invité, un cadre, un cadre de l'UDP, c'est le député national élu de Kinshasa, à la Tchango précisément. Il s'agit de l'honorable Francis Chibalabala, qui l'autrefois a été le vice-président, de l'Assemblée Provinciale de Kinshasa, avec qui nous allons vous parler Congo, nous allons vous parler RDC. La question se rapporte plutôt avec les discours qui avait tenu le chef de l'État du haut de la tribu des Nations Unies lors de cette neuvième session de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Eh bien, le chef de l'État, au nom de la RDC, bien sûr, a condamné cette agression rwandaise et exige même les sanctions du chef de Paul Kagame ou encore du Rwanda. Et carrément, tout en nous rappelant, tout en vous signalant, que le chef de l'État soutient, bien sûr, plutôt, les processus de Rwanda. Justice, nous avocerons la question, vous avez suivi, après le révélation faite par rapport à la situation de Jacques Indala, eh bien, les ministres a lancé un communiqué, tout en demandant, bien sûr, aux autorités militaires et policières de notre nation de mettre la main sur cette dame qui avait tenu du propos pour nuire, non pas seulement au service, mais aussi en la personne de Jacques Indala. Nous parlons de Denise, de Joshua, qui, d'après certaines sources, cette dernière serait déjà aux arrêts, mais jusqu'ici, ce n'est pas encore confirmé. Nous allons vous parler de ça. Les dialogues, ça a fait couler en craie salive. En ce moment même, Martin Fayolou continue les plaidoyer au niveau des États-Unis pour que les dialogues puissent avoir lieu. mais cependant, le PPRD, le FCC, par l'entremise, bien sûr, de Camberé, Ferdinand Camberé, et Fistige, à cette proposition de Martin Fayolou, eh bien, le PPRD pense que Martin Fayolou veut jouer le jeu des titres de Félix Tchiquedi pour que ces derniers puissent avoir un troisième mandat. Adolphe Mouzito s'est posé des questions, vous en êtes conscients, qu'il avait posé les préalables, les 10 questionnements précisément, les dialogues, oui, mais pour quelle fidélité et avec qui, eh bien, nous allons vous en dire plus. Je m'en vais saluer et mon invité, l'honorable Francis Chibarabala, merci d'être là et bon début du week-end à vous. C'est vrai que je vous remercie, merci. Alors, vous et moi avions suivi les discours du chef de l'État. Kinshasa, RDC comme nation, n'arrive pas à sanctionner le Rwanda. Parce que c'est vrai, l'ambassade du Rwanda continue à fonctionner, l'ambassadeur a été expulsé l'autre fois, mais l'ambassade continue à fonctionner. Mais du moins, du haut de la tribu des Nations Unies, le chef de l'État exige qu'il y ait des sanctions contre le Rwanda. Les chefs de l'État déplorent cette agression rwandaise et les chefs de l'État appuient les processus de Rwanda. Qu'est-ce que vous en dites ? Voilà, je crois que le président de la République, lors de son speech aux Nations Unies, il a, pour la énième fois, assisté sur l'agression dans les RDC victimes de la part du Rwanda à travers son bras séculier qui est le 1-2-3. Il a appelé la communauté internationale à intensifier, bien entendu, les sanctions à l'encontre, justement, du Rwanda. Étant donné que ce que nous vivons dans cette partie de la République, les bourreaux, c'est le Rwanda. Donc, il ne faut même pas aller chercher d'autres responsables. C'est Kagame qui est derrière cette agression. C'est lui qui est en train d'équiper les 1-2-3 en hommes, en munitions, en armes, aussi financièrement, pour que ces mouvements continuent à exister dans cette partie de la République. Et le chef de l'État, moi, personnellement, j'ai salué son discours. Et je suis très content parce que la rhétorique du président de la République est entendue partout. Il est un secret pour personne qu'il y a plusieurs années, la communauté internationale, je parle des États-Unis, je parle de l'Union européenne, avait du mal à nommer le Rwanda comme les seuls agresseurs de notre pays. Aujourd'hui, grâce au chef de l'État, à travers ses ballets diplomatiques, à travers ses speeches, à travers ses interviews, etc., il a su convaincre, justement, cette communauté internationale à ne pas tergiverser quant à la désignation de notre bourreau. Et je crois que ça a porté ses fruits. Aujourd'hui, tout le monde est en train d'indexer le Rwanda. C'est une bonne chose, mais il ne suffit pas de rester dans la littérature. Il faut, bien entendu, des sanctions pour que le Rwanda puisse revenir sur le droit chemin. Je crois que les sanctions vont venir, mais au-delà des sanctions, en tant que juriste, je propose aussi créer des actions judiciaires contre le Rwanda à la suite des exactions, à la suite de sévices que nos populations du reste sont en train de subir. Alors, vous avez si bien dit que vous avez salué d'ailleurs les discours de chef de l'État. Vous avez peut-être raison, mais la question majeure était plutôt de savoir si c'est vrai, le chef de l'État exige des sanctions contre le Rwanda, alors que la RDC elle-même n'arrive pas à sanctionner le Rwanda. J'ai dit à l'entame, je me répète, que jusqu'ici, vous êtes sans ignorer que l'ambassade du Rwanda, ici au Congo, l'administration, bien sûr, continue à fonctionner, bien que l'ambassadeur a été l'autre fois expulsé. Que peut-on nous comprendre ? Voilà, je crois que même les États, lorsqu'ils sont en guerre, ce qui n'est pas les cas actuellement, les États en guerre, ils maintiennent toujours un cadre de concertation, un cadre de dialogue. Vous n'allez pas me contredire, vous n'allez pas me contredire, l'Ukraine est en guerre contre la Russie, mais il y a un cadre de concertation. Il y a des canaux par lesquels les responsables de ces deux États se retrouvent, ils parlent, ils discutent sur les chances des prisonniers, par exemple, sur des situations humanitaires, etc. Et le fait, pour nous, de ne pas fermer l'ambassade du Rwanda, ça ne veut pas non plus dire que nous sommes impuissants, nous ne pouvons pas le faire. Nous pouvons bien le faire, mais les chefs de l'État, à travers l'action militaire qu'il a menée contre cette nébuleuse, n'ont pas fermé justement toutes les portes. Il a certes vraie raison de le faire parce qu'il y a eu des mains tendues, bien entendu, qui n'ont pas été prises par le 1-23 et le Rwanda, mais le chef de l'État a quand même laissé une brèche pour qu'il y ait des contacts avec ces gens. Vous avez vu, vous avez parlé de Rwanda, etc. C'est-à-dire qu'il y a des contacts. Cela ne veut pas dire que nous sommes d'accord par rapport à ce qui se passe dans cette partie de la République. Donc, c'est pour dire qu'il y a des États qui sont en guerre, mais dont les ambassades respectives sont dans ces États respectifs. Donc, ce n'est pas une raison pour nous de dire que nous ne voulons pas sanctionner le Rwanda. Nous voulons faire entendre raison au Rwanda parce que le Rwanda est en train de nier, est dans une dénégation la plus totale, en disant que ce n'est pas lui qui est en train de soutenir le 1-23, alors que les faits sur le terrain démontrent suffisamment que c'est bel et bien le Rwanda. Donc, nous sommes dans une guerre qui, dans l'acteur principal ou les tireurs de ficelles ne veulent pas reconnaître sa participation ou sa responsabilité par rapport à ce qui se passe dans cette partie de la République. Alors, dans le même monde d'idée, les postures, en fait, la position, je vous laisse dire, je m'excuse, en tout cas, de la RDC vis-à-vis de la situation, vous et moi avions suivi le discours de notre président, également, du président de l'Ukraine. C'est vrai, également, une guerre entre l'Ukraine et la Russie, mais l'Ukraine continue à attaquer pour se défendre, bien sûr, ce qui n'est pas le cas. pour la RDC, le chef, le chef, le chef, le chef, c'est le processus de l'Ukraine, le dialogue entre nous et nos agresseurs. L'autre fois, le chef était clair pour dire que le jour il va raconter à Kagame, il va poser la question qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce que le Rwanda réclame à la RDC. N'avons-vous pas que l'idéal, ou encore le plus important, serait ici de faire d'abord le rapport de la France, ce qui dit de faire la guerre sur le terrain, affronter aussi le Rwanda, qu'il y ait aussi des morts au niveau de Kigali et après peut-être la négociation ou encore les deux morts suivront plutôt après ? Voilà, je crois que pour attaquer l'état agresseur, il faut d'abord, pendant que vous êtes agressé, pendant que les territoires de votre pays sont occupés par l'agresseur, je crois qu'on commence d'abord par repousser ou bouter l'agresseur hors de nos frontières, c'est après que nous allons, bien entendu, chercher à déplacer cette guerre pour que le Rwanda aussi subisse dans sa peau ce que nous, les Congolais... Vous savez, il y a beaucoup de conditions pour ouvrir une guerre contre le Rwanda, il y a beaucoup de conditions, il y a aussi, vous savez, que les facilitateurs, etc., même certaines puissances nous interdisent d'aller dans un conflit total et je crois qu'à ce niveau-là, les chefs de l'État aussi doivent écouter ses pères, il ne peut pas lui-même être injuste qu'au boutiste, aller attaquer le Rwanda pendant qu'il y a des processus qui sont en cours pour faire entendre raison au Rwanda et résoudre le problème de manière efficace, de manière durable. Donc, nous, au Congo, nous sommes aussi en train de nous battre. Autant il y a de pertes en vie humaine du côté de la RDC, du côté des Congolais, c'est valable aussi du côté du Rwanda. du Rwanda, on enregistre beaucoup de Rwandais qui viennent combattre sur les territoires congolais, qui laissent leur peau dans notre pays. Donc, ils enregistrent des pertes en vie humaine aussi, des pertes de matériel, etc. Et nous sommes en train de nous battre de la même manière. qui paraît aussi normal, ce qui n'est pas le cas avec la population civile. En effet, la population est en train de faire le frais de cette agression. Mais puisque nous devons préserver ou protéger cette population, voilà pourquoi les chefs de l'État est vent debout contre cette agression. Il a mis suffisamment de moyens dans notre armée, il a équipé notre armée, il a formé des militaires pour que nous puissions protéger l'intégrité de notre territoire, pour que nous puissions bouter hors de nos frontières cette nébuleuse. Et je crois que nous sommes dans un processus, il s'agit d'une guerre, nous savons généralement lorsque ça commence, mais lorsque ça se termine, nous avons du mal à faire des prédictions quant à c'est. Donc nous sommes en train de défendre nos territoires, les chefs de l'État sont sur des fronts, il est sur le front militaire et aussi sur le front diplomatique, parce que son discours qu'il a tenu au siège des Nations Unies, je crois que ça a été entendu par les puissances de ce monde et j'espère que les sanctions vont tomber contre le Rwanda parce qu'aujourd'hui, à l'unanimité, tous les pays du monde incriminent le Rwanda ou indexent le Rwanda comme étant les seuls agresseurs de la RDC. le Rwanda le Rwanda le Rwanda vous l'avez si bien dit mais devrions-nous attendre encore pendant combien de temps parce que ça c'est le deuxième mandat du chef de l'État six ans durant depuis que Félix Tiquet est au pouvoir la diplomatie oui c'est bien bon mais est-ce que ne veut-vous pas qu'on est un peu lâche pour ne pas dire non mais je ne sais pas si vous vous êtes informé comme moi que nous sommes en train de nous battre contre le 1-23 nous ne sommes pas seulement dans la diplomatie militairement nous sommes en train de nous battre contre le 1-23 sinon ils auraient peut-être conquis toute la province par exemple du sud qui vaut mais ce n'est pas les cas actuellement ils sont stoppés quelque part ils n'arrivent plus à avancer c'est vrai que les positions sont statiques depuis un certain moment mais il s'agit d'une guerre quand on parle de la guerre russo-ukrénienne vous constaterez que même pour gagner de ville il y a toujours de difficultés que les armées sont en train de se donner bien entendu c'est donc du fil de la rétorte donc ce n'est pas facile il s'agit d'une guerre et la guerre ce n'est pas par un claquement de doigts qu'on peut la terminer donc nous sommes là en train de nous battre aussi il y a le volet diplomatique qui est aussi en train d'être exploité par le chef de l'état mais seulement là où je salue le chef de l'état c'est que là où je salue son discours c'est parce que le chef de l'état est revenu à la charge en disant qu'il ne négociera pas avec le 1-23 ni avec le Rwanda je crois que ça c'est le plus important parce que nous allons négocier avec des gens qui ne sont pas sincères avec nous parce que même le 1-23 c'est le Rwanda c'est le supplétif du Rwanda le processus de Rwanda c'est l'échange avec le Rwanda non les chefs de l'état directement ne négocient pas puisqu'il y a un facilitateur il y a bien entendu des délégations qui sont en train de négocier donc avec le 1-23 c'est le supplétif du Rwanda c'est les bras séculiers du Rwanda et les chefs de l'état négocient avec des gens avec qui ils pensaient entretenir des bons rapports alors qu'ils l'ont poignardé sur le dos parce qu'ils n'en font qu'à leur plan macabre contre la RDC et je crois que étant donné qu'ils ne sont pas sincères les chefs de l'état trouvaient inopportune les négociations contre le Rwanda donc cela ne veut pas dire que si la voie diplomatique peut résoudre définitivement le problème est mise sur la table cela ne veut pas dire que ça ne sera pas exploité mais seulement nous non seulement nous allons exploiter aussi l'aspect négociation comme c'est le cas à Rwanda mais aussi militairement parce que c'est le langage que le Rwanda entend sinon si nous avions été bercés par le bluff de Kagame aujourd'hui on aurait perdu une grande partie de notre territoire alors comme nous sommes sous le terrain d'idéalogue plutôt parlons-en la position officielle du gouvernement n'est pas connue par rapport à la proposition bien sûr de l'opposition Martin Feuillet précisément pour parler bien longue en retard qu'hier il y a eu une déclaration du PPRD donc le FCC Ferdinand Camberet qui porte la voix bien sûr de ce parti politique qui dit clairement que Martin Feuillou pense flouer l'opposition mais veut jouer le jeu pour donner offrir avec ce qui est dit un troisième mandat c'est vrai j'ai dit au départ qui est la position du régime ou encore vous n'êtes pas connu mais vous êtes politique vous n'avez tout vous êtes un député un élu national vous représentez le peuple sur ses plateaux quelle action faites-vous par rapport à cette proposition de Martin Feuillet en France est-ce qu'il y a lieu plus ou plus par les dialogues ou bien il faut laisser Félix Friquet finir son deuxième mandat bon vous savez nous sommes africains nous sommes bantous par-dessus tout nous sommes africains les africains ont leur manière de régler des problèmes ont leur manière de résoudre des situations inextricables le dialogue n'a jamais été mis des côtés en Afrique même là où il y a des hommes il faut toujours mettre la possibilité de négocier de dialoguer le fait pour Martin Feuillet de proposer un dialogue je crois que c'est dans l'ordre de choses parce que nous sommes tous Congolais nous nous devons bien entendu de nous regarder en face de nous dire des vérités lorsque nous estimons qu'il y a des choses qui ne marchent pas comme elles auraient dû marcher et je crois que c'est son droit c'est son droit le plus subjectif étant donné que c'est un politique moi étant élu de paix je ne peux pas ici m'enfermer dans une dénégation de droits qui sont subjectifs reconnus à un individu politique futile donc je ne dis pas qu'il a raison je ne dis pas non plus qu'il a tort mais seulement le chef de l'état a toujours été ouvert au dialogue lors de sa prestation de serment il s'était ouvert bien entendu au dialogue vis-à-vis des acteurs politiques il a tendu la main malheureusement cette main n'a pas été reçue par l'opposition étant donné qu'aujourd'hui une France importante de l'opposition estime que nous devons nous mettre autour d'une table pour débattre des questions substantielles qui concernent notre nation je crois qu'il est des bonnes lois que nous puissions recevoir cette main tendue en tant que majorité présidentielle dire que il est en train de faire les lits d'un troisième mandat au chef de l'état je crois que ce n'est pas une bonne analyse étant donné que cette France de l'opposition qui accuse de tout le mot Martin Fayoulou est aussi accusée par le peuple congolais comme étant complice du M23 parce que depuis que cette agression injuste a débuté depuis que nous sommes en train d'enregistrer des milliers de morts il n'y a eu aucune réprobation de la part du FCC et cela prouve à suffisance qu'ils sont des connivences vous avez vous-même suivi des départs intempestifs de la part des cadres du PPRD qui ont rejoint le M23 donc ils sont ensemble c'est tout naturel qu'ils ne puissent pas fustiger la manière d'agir bien entendu du M23 donc si c'est pour l'intérêt supérieur des Congolais de notre patrie je crois que nous ne pouvons qu'accompagner cette réflexion et aussi voir parce que nous sommes de politique voir est-ce que le moment est vraiment indiqué pour ça est-ce qu'il y a opportunité que nous puissions nous retrouver autour d'une table pour parler de la RDC est-ce que ces négociations ne vont pas déboucher sur un partage de gâteaux c'est ce que moi je condamne personnellement parce que si nous aimons réellement notre pays nous devons apporter des réflexions apporter des propositions sans en retour s'entendre à quelque chose donc si nous voulons accompagner le gouvernement qui est en place ou les régimes en place à travers nos propositions etc je crois que nous ne pouvons que vous saluer par rapport à cette manière de faire mais partager les gâteaux s'enrichir aux dépens de la population ça personnellement je m'inscris en faux votre mandat touche à sa fin ça c'est le deuxième et le dernier après la constitution bien évidemment mais les chefs de l'état lors de sa dernière intervention je vais dire interview parce qu'il vient d'être la première je dis plutôt accordée aux journalistes plutôt du top du top Congo Christian il a été consulté l'autre fois par le père des églises qui avait demandé pourquoi il n'est pas convoqué les dialogues et lui il avait répondu vous avez la question du chef il a cité énormément quelques acteurs politiques est-ce on peut dire en clair que le vœu du dialogue est venu du chef de l'état et que Fayoulo a mordu à l'hamsan non il n'a pas mordu à l'hamsan parce que je vous ai dit ici que le chef de l'état lors de sa prestation de serment même lors de son premier mandat il a toujours été ouvert au dialogue entre compatriotes entre Congolais malheureusement l'opposition s'était positionnée en marge justement de cette proposition là l'opposition n'en voulait pas et elle s'était illustrée par des déclarations à l'emporte-pièce des déclarations incendiaires contre le gouvernement contre le président de la République et je crois que maintenant qu'ils sont revenus au bon sens je crois on ne peut que saluer justement ces révirements et ces révirements étant donné que c'est pour l'intérêt de Congolais c'est que toutes les institutions sont en place et que les choses évoluent bien mais s'ils faillent parler de dialogue sinon ça sera pour qu'un fichier non mais ceux qui en réclament aujourd'hui en connaissent les ténants et aboutissants donc le chef de l'état en tant que le président de tous les Congolais ne doit pas être s'arquibouté seulement sur sa position comme chef de l'état pour ceux qui l'avaient élu donc il est président de tous les Congolais voilà pourquoi il a toujours été ouvert au dialogue et les dialogues je le dis ici en Afrique nous sommes habitués aux conciliables nous sommes habitués aux palables etc il y a des questions majeures qui doivent être posées à travers justement des assises et je crois que si des solutions viendront aussi de l'opposition ça sera une très bonne chose parce qu'il en va de la survie de notre nation mais cela ne veut pas dire que nous avons du mal à gérer nous avons du mal à travailler donc ce n'est pas les cas et Fayou nous aussi la mondiale amson ou pas je ne sais pas mais tout ce que je retiens c'est révirement et tardif bien entendu mais il est opportun parce que il s'agit de notre patrie de notre pays c'est notre colonne vertébrale à nous tous nous n'avons que ça comme pays si certains compatriotes veulent accompagner les chefs de l'état à travers des suggestions à travers des initiatives des propositions pour les bonheurs de notre peuple je crois qu'on ne peut que les applaudir et non tirer sur eux parfois en pensant qu'ils sont là pour le poste etc alors qu'on filigrane c'est tout simplement parce qu'ils estiment que notre pays est en difficulté est agressé par le Rwanda et qu'il faut que nous puissions tous parler d'une seule voix tous accompagner les chefs de l'état pour vaincre justement pour triompher de cette agression je crois que c'est ça le plus important l'opposition pense que vous qui êtes du régime vous avez l'idée de s'éterniser au pouvoir la question même est revenue ça réfléchit sur face en tout cas à la révision ou le changement carrément de la constitution il y avait un communiqué qui était mis sur le basse idée où le ministre de l'Intérieur avait apposé sa signature pour qu'il y ait des bandes de rôle affichés à Kinshasa sensibiliser la population pour révisiter ou changer la constitution n'est-vous pas qu'il y a de quoi se poser des questions par contre ? vous savez nous sommes tous Congolais nous avons le même droit ainsi que le même devoir lorsque une partie de la population estime que elle doit mettre à exécution le droit qui lui sont reconnus par nos textes de loi nous ne pouvons pas les en empêcher vous comprenez donc il y a eu des concitoyens qui ont saisi le Vepam de l'Intérieur pour recevoir de lui l'autorisation pour placarder des banderoles etc invitant la population à les rejoindre par rapport à leur initiative de la révisitation de notre constitution je crois que c'est leur droit le plus légitime mais est-ce que c'est cela l'avis du président de la République ça c'est encore une autre question j'ai toujours dit nous sommes Congolais nous devons penser République nous devons penser République si je suis aussi en train de 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 cogiter un peu si nous estimons que notre constitution n'est plus adaptée à nos réalités à nos valeurs à l'évolution de la société est-ce qu'il faille la modifier ou la changer carrément je crois que nous ne pouvons que réfléchir dans ces sens-là parce que nous sommes intellectuels mais s'il y a des compatriotes qui pensent ainsi je crois que c'est bien entendu les pavés qui ont jeté dans la mare vous donnez raison à d'enfoncer tout l'ancien premier ministre qui a mis en place quelques questionnements il y en a dix qui se posent des questions et en même temps parce que parlons de la constitution je pense que c'est une question qui a été adoptée votée par les personnes qui n'étaient pas émues d'où il faut voilà pourquoi je suis en train voilà pourquoi je suis en train de dire nous devons doter notre pays d'une loi fondamentale qui soit potable d'une loi fondamentale qui soit en symbiose avec nos valeurs avec les réalités de la société avec l'évolution de la société si parce qu'il s'agit de sa réflexion s'il estime que cette loi fondamentale que nous avons actuellement est en défasage avec ces réalités là il est en droit de mettre un point de vue que je salue personnellement parce qu'il s'agit il a pris au moins le courage de le dire mais si certains compatriots trouvent qu'il est inopportun de changer etc ou de rétoquer notre constitution c'est aussi leur droit et je crois dans ces genres de situations il y a le peuple qui doit trancher en principe la constitution que nous avons actuellement a succédé Veillez nous excuser pour cette interruption brusque la snelle nous cause parfois du tort mais cela n'empêche de poursuivre la partie surtout que nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission la dernière question c'est le rapport avec la justice nous sommes très heureux de recevoir pour vous un élu national le député national de Kinshasa de la Tcham ou précisément cadre au sein de l'UDPS maître Francis Chibarabala c'est de lui qu'il s'agit c'est lui notre invité il est juriste des formations juriste des professions même il va émettre un point de vue par rapport à la question rapport avec la justice bien sûr l'autre fois c'était un sit-in de l'opposition et de quelques structures de droit de l'homme devant la maison devant les palais de justice plutôt ils ont exigé la libération des prisonniers politiques les noms ont été cités et l'affaire Jacquine Dalla qui dit reste est l'un de vos électeurs parce qu'il habite Tchangou que nous saluons ici vous avez suivi les dossiers bien que ça continue quelles sont vos analyses ou encore vos commentaires par rapport à tout ça voilà merci monsieur le journaliste pour cette question que je trouve pertinente personnellement j'ai commencé à avoir l'impression comme si l'autorité de l'état est aux abonnés absents dans notre pays vous savez l'impunité a élu domicile l'impunité est devenue systématique systémique l'inversion des valeurs a pris une longueur d'avance sur les valeurs a pris le pas sur les valeurs je crois que ce n'est pas normal dans une société ce sont des règles qui la régissent qui régissent la société nous avons des textes de loi nous avons le loi qui incrimine qui fustise ces genres de comportement nous assistons aujourd'hui à un déferlement à un déferlement excusez-moi à un déferlement des antivaleurs dans les réseaux sociaux comme en présentiel c'est-à-dire il y a des gens qui se permettent d'insulter de débiter des obscénités des insanités aux vues au sud de tout le monde même des agents de l'ordre et je crois que ça doit s'arrêter je profite d'ailleurs de votre micro pour saluer la clairvoyance du ministre de la justice l'actuel qui a fait injonction au procureur généraux pour que ces genres de comportement soient réprimés lorsque vous insultez quelqu'un lorsque vous débitez des choses vous faites des allégations et que ces comportements-là sont érigés en infraction vous devez être poursuivi jugé condamné écroué vous comprenez mais nous avons constaté que c'est en toute impunité que ces genres de pratiques sont en train de prendre corps pas sont en train de prendre corps ont pris corps et c'est sous l'impuissant du pouvoir c'est-à-dire du pouvoir qui est censé réglementer justement ces genres de comportements ou veiller à ce que qu'il n'y ait pas des rapages chaque fois que et vraiment personnellement je suis très heureux et si réellement ces dames parce que je l'ai suivi dernièrement mais je trouve que ce n'est pas normal il me semble que c'est une intellectuelle il me semble que c'est une congolaise etc vous savez par rapport même à nos mœurs il y a des choses qu'on ne peut pas débuter comme ça dans les réseaux sociaux nous sommes en train de détruire l'éducation de nos enfants parce qu'aujourd'hui tous les enfants même des 10 ans 9 ans etc ont des portables tomber sur des propos comme ça c'est à dire nous sommes nous-mêmes en train de détruire notre jeunesse détruire l'éducation des enfants et on doit vraiment réprimer cela de la de la de la plus belle de manière pour que qu'on puisse quand même donner un coup des machus à ces gens et c'est cette manière de faire ou encore ces traitements qui sont réservés aux opposants désolé comme ça on a cité les cas Chakine Dala mais il y en a Légion en tout cas parce que la même dame elle est revenue sur notre vidéo pour parler même de ce monsieur Isidore qui l'autre fois était le président de la francophonie qui avait subi aussi les mêmes traitements en part de bon moi je crois que j'ai moi je n'ai pas de prouves je ne peux pas étayer des accusations dont on ne nous a pas donné des sous-bassements pour les soutenir personnellement je ne sais pas si c'est qu'elle a débité elle est authentique ou il s'agit d'une affabulation vous savez parfois ces gens de personnes parce que Chakine Dala l'avait confirmé pour dire que pour sa dignité et il avait gardé silence et la dame a mis à la place mais il pousse le bocquet de lui et c'est comme ça voilà pourquoi il y a une action judiciaire qui doit être ouverte en l'encontre de cette dame pour qu'elle en apporte les preuves vous comprenez vous savez en politique on peut utiliser une personne pour corroborer des faits imaginaires des natures tout simplement à jeter de l'opprobre sur les régimes ça c'est fait donc elle s'étargue d'être du pouvoir alors qu'en réalité les propos les faits les gestes corroborent bien entendu les accusations selon lesquelles elle est en train de dérouler pour l'opposition donc en corroborant entre guillemets le propos tenu par un opposant cela suppose qu'elle est en train de faire les jeux de cette opposition là elle n'était pas présentement là vous comprenez physiquement là lorsque entre guillemets l'opposant subissait ses services si c'est vrai d'ailleurs moi je profite de votre micro pour les condamner avec la dernière énergie condamner ces genres de pratiques mais je ne pense pas que c'est authentique parce que nos services d'intelligence aujourd'hui sont humanisés comparativement aux services d'intelligence avant que le chef de l'état ne prenne ses quartiers au palais de la nation donc sont humanisés on sait comment on sait des traitements qui sont infligés à ceux qui qui sont passés dans les géoles justement de l'ANR etc et tous en tout cas ils saluent l'humanité qui est lue d'homicide dans ces services donc des accusations comme ça c'est des natures tout simplement à jeter de l'opprobre sous les régimes il vous souviendra il y a quelques jours il y a une ONG internationale qui s'est opposée bien entendu à notre candidature au conseil de droit de l'homme etc c'est dans l'ordre de choses il s'agit d'une magnification contre la république ils ne veulent pas que nous soyons là parce qu'à ces niveaux là nous allons commencer à dénoncer les violations de droit de l'homme qui sont commises dans la partie est particulièrement de la RDC et qu'est-ce qu'il faudra faire il faut ternir l'image dire que voilà le droit de l'homme est en dégénération le respect des droits de l'homme est en dégénération en RDC voilà on est en train de réprimer les opposants de les condamner de les écrouer etc pour leurs opinions etc je crois que c'est tout simplement des natures à jeter de l'opprobre comme je le disais à ternir l'image de notre régime c'est que moi je n'approuve pas personnellement et j'aimerais que la justice fasse son travail pour que la justice une fois pour toutes puisse établir si réellement les faits allégués sont authentiques ou ils sont ils sont ils sont faux et je crois que s'ils sont authentiques ça sera l'occasion aussi de poursuivre les auteurs de ces services mais s'ils sont pas ils sont ces faits ne se sont pas avérés je crois que l'auteur de ces affabulations doit aussi répondre devant la justice pour qu'on puisse arrêter ces genres de comportements il y a des gens qui considèrent qu'ils sont des intoussables ils considèrent qu'ils peuvent tenir n'importe quel propos même si ça frise des insultes etc ils ne seront jamais inquiétés et avec cet élan que je salue personnellement je crois qu'il y aura quand même de l'ordre dans les réseaux sociaux et même en présentiel il y aura quand même du respect de la considération pour deux ans merci beaucoup honorable Francis Tivabana merci d'avoir répondu à notre invitation merci d'être disponible pour nous je rappelle que vous êtes c'est moi qui vous remercie de la république vous êtes élu de la Tchangou ici à Kinshasa cadre au sein des lus de PS encore merci pour la disponibilité c'est moi qui vous remercie je serai toujours disponible chaque fois que je reçois votre invitation c'est un plaisir et je crois que comptez avec moi dans vos émissions j'ai participé pour aussi émettre des avis pour les bonheurs de notre peuple parce que la population a aussi besoin de l'éclairage venant de politique et je crois que je vous remercie encore une fois de plus pour votre invitation pour nous c'est un honneur alors c'est la fin de cette émission on va vous retrouver le lundi à la même heure avec le même plaisir pour un nouveau numéro la rediffusion c'est à 18h les internautes abonnez-vous à Nice Press Télévisions abonnez-vous à la RTVS 1 parce qu'on va vous rappeler que nous étions en direct sur les réseaux sociaux sur Youtube sur Facebook et plusieurs autres plateformes merci à la réalisation de Gires Mabeka merci à Tonton Ebongo merci à Guillaume Nzinga merci également à notre assistante qui est de notre côté la stagiaire merci et on vous retrouve prochainement encore une fois mon invité merci pour la disponibilité merci